Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ma cuisine. Quand je vous ai demandé dans une vidéo favoris quels étaient les vidéos que vous aviez envie de voir cet été, les thèmes, etc. Vous m'avez pas mal demandé des idées de recettes pour l'été, recettes fraîcheurs, recettes contre la canicule ou des choses comme ça. Et du coup j'avais trop envie, ça fait 2-3 ans que j'ai envie de faire ce genre de vidéos, de vous proposer des recettes de glace maison sans sorbetière. Déjà parce que j'en ai pas et ensuite parce que je pense que du coup ça pourra s'adresser à un maximum de personnes. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé des petits moules sur Amazon. Ceux-là je les ai trouvés super pratiques, ils sont en silicone, ils sont réutilisables, les bâtonnets également. Donc il n'y a pas de bâtonnets en bois et je trouvais que la forme changeait vraiment des pop cycles qu'on peut trouver ailleurs. Donc si jamais ça vous intéresse je mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà c'est très très pratique pour des raisons de practicité également. Dans cette vidéo je ne ferai que des recettes pour 2 pop cycles parce que déjà moi j'en ai que 4. Et que j'aimerais filmer assez rapidement cette vidéo pour pouvoir vous la sortir au plus vite. Et que comme on n'est que 2 à la maison, et bien 2 glaces de chaque parfum suffira. Donc écoutez c'est parti pour la première recette. Pour cette première recette on va partir sur du lait de coco. Donc j'ai calculé que pour 2 pop cycles, moi il me fallait 15 cl. Mais bon pour mesurer ça il suffit de mettre de l'eau dans vos pop cycles, puis de les verser dans le verre doseur. Et comme ça vous savez exactement la quantité qu'il vous faut. Donc je vais mettre 15 cl de lait, je mets ensuite 2 cuillères à café de graines de chia, 1 cuillère à café de matcha, et 2 à 3 cuillères à café de sucre de coco. Ça dépend combien vous voulez que ce soit sucré. Et là je sais pas pourquoi mais ça a coupé, mais en gros je ferme le couvercle du pot de confiture. Et ainsi ça me sert de checker pour bien bien mélanger le matcha. Et ensuite j'ai plus qu'à tout fermer et tout mettre au congélateur. Attention à ne pas mettre trop de matcha si vous n'aimez pas trop ça, parce que c'est vrai que ça a un petit goût râpeux sinon au niveau de la glace. Donc vraiment n'en mettez pas trop. Généralement je laisse reposer toute une nuit au congélateur et voilà ce que ça donne. Ce sont des glaces vraiment très très bonnes et qui ont un goût plutôt original je trouve. Deuxième recette je l'aime beaucoup. Donc là je vais mettre que 5 cm de lait d'avoine. Et ensuite je vais le sucrer au maximum. Donc je mets environ une grosse cuillère à café de sucre de coco. Je vais bien mélanger et je vais en mettre simplement au fond du Pop Cycles. Voilà et je vais le mettre ainsi au congélateur parce que mon idée c'est de faire une glace bigou. Une fois que cette partie là est congelée, je vais préparer du café. Et là c'est à votre convenance, vous le sucrez ou non, ça dépend si vous aimez le café. Et là on voit que je ne suis vraiment pas aidée, j'avais oublié de remettre les petits manches en plastique. Ce qui fait que là où tu insères le manche en plastique, il y avait un trou. Ce qui fait que le café il a coulé absolument partout. Enfin bref, mise catastrophe. Et voilà, ça vous donne des petites glaces bigou. Moi j'aime beaucoup, il faut aimer le café glacé. Et moi je n'aime pas le café mais je l'aime bien quand il est glacé comme ça. Donc je trouve ça très bon et puis je trouve que ça fait des petites glaces assez jolies et sympathiques. Sous-titrage ST' 501 Alors attention parce que cette glace là c'est une grosse tuerie, c'est vraiment ma préférée. J'aime trop, 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 trop. Donc là je vais faire chauffer mes 15 cl de lait d'amande. Puis je vais mettre entre une barre de chocolat à deux barres de chocolat. Ça dépend si vous aimez que ce soit très très chocolaté ou pas. Donc prenez du chocolat dessert, c'est quand même meilleur. Et généralement le chocolat dessert est un petit peu sucré. Donc c'est à vous de voir là aussi si vous sucrez ou pas. Moi je mets une petite cuillère de sucre de coco. Voilà. Donc on va bien mélanger pour que ça fonde. Et ensuite il va falloir quand même attendre que ça refroidisse un petit peu. Puis vous allez pouvoir le verser dans vos moules. Et une fois que c'est vraiment froid, là je fais quelque chose d'un petit peu indécent, je l'avoue. Je rajoute des pépites de chocolat. Voilà, c'est histoire d'avoir vraiment une glace très 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 chocolatée. Et je vous promets, c'est une tuerie. Elles sont vraiment trop trop bonnes, très gourmandes et finalement plutôt saines. Et enfin, la dernière recette est ma deuxième préférée, je crois. Vous allez avoir besoin de deux yaourts à la grecque que je vais mettre moi là-dedans. Alors si vous avez un mixeur, c'est le mieux. Moi j'ai qu'un mixeur plongeur, j'avais pas envie de salir mon gros moulinex pour ça. Ensuite je mets une cuillère à soupe de sirop d'agave pour pouvoir sucrer un peu. Donc là aussi c'est vraiment à votre convenance, ça dépend si vous aimez sucrer beaucoup ou pas. Là j'ai une barquette de 250 g de fraises, donc je vais mettre à peu près 200 g. Et je vais garder les autres, vous allez voir pourquoi. Donc je mixe bien tout ça et ça donne comme un yaourt à la fraise en fait. C'est très très bon. Je verse tout dans les moules et ensuite je vais prendre les petites fraises restantes pour les couper en tout petits morceaux et pouvoir les parsemer dans la glace pour quelque chose d'encore plus gourmand. Encore une fois je mets tout une nuit au congélateur et ces glaces sont vraiment délicieuses. Ça donne quelque chose de très très crémeux. Donc il faut savoir que les premières ressemblent plus à des glaçons alors que celle-ci va être vraiment crémeuse. Donc à vous de voir si vous préférez les faire avec du lait ou du yaourt à la grecque. Mais je voulais vraiment vous présenter toutes les options possibles. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ces petites recettes vous ont plu. Dites-moi surtout si vous les testez parce que ça m'intéresse. Puis écoutez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour d'autres recettes estivales. Car je vous assure que j'en ai encore plein d'autres sous mon chapeau. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage juste à droite. et regarder d'autres vidéos, d'autres anciennes vidéos juste à gauche. Voilà, gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada